et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi nous serons le 30 mars et on prendra la direction de chantilly pour inquiéter en rayon une course une c'est le prix de la journée des plantes c'est un handicap première épreuve de 10 classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus il y aura 1600 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré et ils seront 16 en découpe pour la victoire avec des chevaux que l'on connait très bien ici j'ai tout saité rapidement vous donner mes 8 préférés j'ai retenu en tête le 11 il s'agit de Dr Ron le pensionnaire de Dillé Guillemin-Lamonte de Théo Bachelot il a tiré le 15 à l'estat de l'épa c'est un cheval qui est un peu plus régulier il n'y a rien à lui reprocher il a fait l'arrivée récemment de la course référence disputée le 27 janvier dernier où il s'est classé très bon 3ème ce jour là prouvant d'ailleurs son aptitude à la piste en sable fibré pour l'instant il a toujours fait l'arrivée en deux courses le cheval qui me semble être proche d'une victoire à ce niveau là alors déjà la dernière fois il avait le 16 à la corde il a quand même fait quelque chose alors ici il a encore une fois un mauvais numéro le 15 à la corde mais je pense que ça peut faire aussi bien que la dernière fois voire même mieux ici dans ce lot qui me semble doit être dans ses cornes avec un bon parcours je pense qu'on doit compter avec lui en deuxième position j'ai mis le 12 il s'agit de Agapimia la pensionnaire de Sébastien Géjus la monte d'Alexis Pouchin elle a tiré le 10 d'aller à l'estat de départ Agapimia qui n'a rien à se reprocher pour l'instant dans les handicaps et sur les pistes en sable fibré elle est toujours là, elle répond toujours présent elle est vraiment irréprochable cette Agapimia qui reste sur une 4ème place dans un handicap un peu plus modeste le 16 février dernier mais voilà on se souvient de ces belles fins de course en fin d'année dernière durant le mois de décembre ces deux 5ème places ont été très encourageantes attention à elle, elle est très bien placée au poids elle fait très bien donc la PSF et je pense qu'une nouvelle fois il faudra compter avec elle en troisième position j'ai mis le 7 il s'agit d'El Ojancano le pensionnaire de Philippe de Couze la monte de Yorix Meldizabal il a tiré le 6 d'aller à l'estat de départ El Ocadjano qui n'a rien à se reprocher il a fait l'arrivée lui des deux courses de référence lors de ses dernières courses donc celle du 27 janvier où il s'est classé bon 4ème et puis récemment le 7 mars sur ce tracé où il concluait 5ème dans la course remportée par Brazilian Surprise Puerto Madero qui était 4ème on avait It's All Dream 6ème Bouguin Villiers 7ème et Ticho Boy 9ème donc dans ce prix Joker donc notre course de référence du 7 mars il devra encore une nouvelle fois se distinguer le cheval qui est lui aussi très régulier performant son PSF et je pense qu'on a un petit peu préparé là encore cet engagement attention à lui en 4ème position j'ai mis le 9 il s'agit de Puerto Madero le pensionnaire de Carlos Ayane Lerner la monte de Christophe Soumillon il a tiré le 14 d'aller à l'estat de départ c'est un cheval qui vient d'être déclaré non partant récemment dans un récent quintet mais comme je l'ai dit tout à l'heure il a fait l'arrivée 4ème de notre fameuse course référence du 7 mars dernier dans le prix Joker où il s'est classé bon 4ème là encore c'est un cheval qui est assez performant sur la piste en sable fibré Christophe Soumillon qui le connait attention donc ça peut être une bonne main et le cheval m'a prouvé qu'il était compétitif en 38 de valeur donc on doit encore une nouvelle fois compter avec lui en 5ème position j'ai mis le 8 il s'agit de Bouguinvillier le pensionnaire d'Andréa Schultz la monte de Gérald de Mosset il a tiré le 16 d'aller à l'estat de départ Bouguinvillier qui a très bien couru la dernière fois dans le handicap référence du 7 mars dernier donc il se classait 7ème du prix Joker le cheval qui avait été monté plutôt en 2ème partie de peloton dans une course où on n'a pas été spécialement vite et le cheval a quand même fini à être dans une plaisante action à la 7ème place prouvant qu'en 38 de valeur c'était de mieux en mieux avec lui lui qui avait débuté dans le handicap en 40 de valeur donc attention à lui ici je l'aime beaucoup je pense qu'il est capable s'il n'est pas trop loin l'entraînement de l'île droite de fournir encore une fois une bonne fin de course et ça peut pourquoi pas être un outsider très intéressant ici en 6ème position Jimilas il s'agit de Brazilian Surprise l'un des deux atouts de Gianluca Bietolini c'est la monte de Maxime Guillon elle a tiré le 11 derrière le stade de départ elle vient de se balader dans un récent quête ici même à Chantilly donc dans le prix Joker du 7 mars dernier elle a été pénalisée de 3 kg sur l'échelle des valeurs elle se retrouve désormais en 42,5 mais attention d'abord elle a 100% de réussite une nouvelle fois sur la PSF 100% de réussite également à Chantilly on ne connait pas forcément ses limites même si évidemment ici avec la pénalisation ça va être un peu plus compliqué de jouer la victoire maintenant elle est vraiment dans une très belle condition physique à l'heure actuelle et difficile vraiment comme je vous le dis de connaître vraiment ses limites à l'heure actuelle méfiance une nouvelle fois pourquoi pas même pour jouer les toutes premières places dans ce qui a été qui je pense peut une nouvelle fois lui tendre les bras en 7ème position en 2003 il s'agit de Le Nomade le pensionnaire de Francis-Henri Graffat à l'amont de Tony Picon il a tiré le 4 derrière le stade de départ Saint-Chach qui avait remporté son quintet l'hiver dernier donc ici à Chantilly sur ce tracé en traçant une excellente ligne droite ce jour-là il est venu fusiller tout le monde sur le poteau il a été pénalisé de 3,5 kg il n'a pas répété même si il a échoué aux portes du quintet toujours sur ce tracé le 6 décembre dernier il ne va pas faire une rentrée enfin il vient de faire pardon une rentrée le 6 février dernier où il s'est classé 5ème dans une petite course à condition je pense qu'il a accusé des progrès pour son retour dans les handicaps le handicapeur qui a fait un geste d'une livre il se retrouve en 40,5 attention quand même il est capable de très jolies fins de course sur ce style de tracé même si en 40,5 il y a peut-être moins de marge pour gagner mais il ne peut encore une nouvelle fois se placer et enfin en 8ème position j'ai mis le 2 il s'agit de It's all dream le portionnaire d'Andrew Hollishten la monte de Delphine de Santiago il a tiré le 7 d'Alta de l'Epa alors c'est un chat qui avait lui aussi triomphé dans un handicap ici à Chantilly en 38 de valeur il avait été périalisé de 2,5 kg se retrouvant en 40,5 de valeur le chat le chat qui la dernière fois a échoué aux portes du quintet finalement de notre course référence du 7 mars dernier sur ce tracé c'est un chat qui peut aller aux avant-postes ce qui peut être un avantage ici et une nouvelle fois d'aller le plus loin possible la dernière fois il a vraiment perdu les places sur le poteau donc ça sera encore une question de bon parcours et une nouvelle fois il faudra plutôt le mettre dans un champ réduit dans ce quintet concernant mon regret ça sera le 4 il s'agit de Matt Machine le pensionnaire de Vlada Vluka l'amant de Clément Lequeuvre il a tiré le 2 derrière les stades de départ c'est un cheval qui avait débuté sa carrière je crois du côté de la Pologne et puis ensuite ses débuts en France ont été plutôt encourageants sans non plus être étincelants mais encourageants on se souvient d'une deuxième place notamment Adoville battue par une certaine Brazilian Surprise donc qui vaut 42,5 lui il va débuter dans le handicap en 42 valeurs il faudra voir quand même comment il va se comporter mais c'est vrai qu'il a quelques lignes intéressantes il reste sur une victoire notamment pour sa rentrée du côté de Lyon-Lassois il n'y avait pas grand chose à battre ce jour là mais en tout cas il l'a fait il faut voir comment il va se comporter pour ses débuts dans le handicap mais dans un champ réduit par méfiance on peut tout à fait le glisser je répète mon pronostic en chiffres le 11 le 12 le 7 le 9 le 8 l'As le 3 et le 2 avec le 4 en regret mon coup de coeur pour le quinte ça sera le 4 le 11 pardon Dr Ron je vais y arriver le 11 Dr Ron le pensionnaire de Didier Guillemin donc qui est à l'arrivée la dernière fois de la course clé du 27 janvier bon il n'a pas couru depuis il n'a pas couru la dernière course référence mais je pense que ce n'est pas forcément grave il court bien sur sa fraîcheur et justement ça peut être un avantage ici méfiant je l'aime beaucoup et quant à mon conseil de jeu on ne va pas prendre de risques on va faire juste un 2 sur 4 les 3 premiers de la sélection le 11 le 12 et le 7 il peut y avoir des rapports intéressants il y a un mélange de favoris et d'outsiders en haut de ma sélection et comme ça avait marché ce mardi à Saint-Cloud je vous indiquais d'ailleurs le couple est gagnant en deux jours ce qui n'était pas chose aisée quand même j'espère que ici ça sera pareil c'est ton jamais voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour on va revenir sur le pénalty de ce mardi du côté d'Argentan je vous proposais Eliade Frontmantin dans la dernière course du programme malheureusement c'est montré fautif le fait qu'elle revenait corde à droite c'est un petit point d'interrogation malheureusement ça n'a pas fonctionné donc on va la reprendre lorsqu'elle recourra plutôt à main gauche voilà on ne va pas la condamner non plus trop hâtivement en espérant que ce mercredi impératrice Vitella du côté de Marseille Borelli va nous relancer quand même une série on espère quand même bien terminer le mois parce que là pour l'instant c'est un peu je ne peux pas vous cacher que c'est un peu moins bien ces derniers temps et pour ce jeudi nous serons le 30 mars et bien écoutez je pars je reste même à Chantilly en rayon 1 ça sera dans la 6ème course du programme c'est à dire que je voulais partir dans la 6ème course du programme c'est le prix du Haras du Bois c'est une course à condition pour des chevaux d'âge que l'on connait bien il y aura 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré et ils seront 12 au départ je vous dis bien que c'est une course à condition et ce n'est pas un handicap je le précise et on a vraiment à faire ici pratiquement un handicap c'est vraiment des chevaux très bien connus dans cette catégorie et j'aime beaucoup le 605 El Magnifico le penseur de David Smaga c'est l'amende de Christian Desmoureaux il a tiré le 8 derrière les stades de départ on connait par coeur il est âgé de 8 ans il est pris en 33 de valeur dans les handicaps mais il vient de faire sa rentrée ici dans une course à condition de niveau classe 4 en se classant 2ème en fournissant une excellente fin de course alors ici il monte un tout petit peu de catégorie si je puis m'exprimer ainsi puisqu'il est dans une classe 3 mais ce qu'il a fait de mieux par le passé sur la PSF et dans les gros handicaps peut quitter il y a quelques saisons il aurait ici largement son mot à dire il est capable comme l'année dernière fois de fournir une très belle fin de course la fameuse 2ème course après une bonne rentrée qui peut rester un point d'interrogation mais voilà son aptitude PSF et en plus sur cette piste de Chantilly peut lui être bénéfique donc le 605 El Magnifico en réunion une course 6 du côté de Chantilly voilà donc pour le penalty du jour il ne me reste plus qu'à vous remercier car c'était évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avancée je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du Quintet de vendredi et ça sera en nocturne et du côté de Vincennes je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous applaudissements 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 applaudissements